La vie, l'espoir du pécheur, vers toi, nous crions en rêve, ô clément et bonne, ouvre-nous ton cœur. Souviens-toi de notre crainte quand il faut répondre à Dieu. Apprends-nous, Vierge Sainte, le secret d'un oui joyeux. Salut, Reine du Rosel, douce de la vie, espoir du pécheur. L'espoir, nous crions en rêve, ô clément et bonne, ouvre-nous ton cœur. Souviens-toi de la lumière dans les yeux et l'Israël. Sans l'enfant, presque ayant d'elle, la retiens, la visiter. Salut, Reine du Rosel, douce de la vie, espoir du pécheur. Vers toi, nous crions en rêve, ô clément et bonne, ouvre-nous ton cœur. Sauviens-toi de ceux qui naissent, pauvres et nus, mes fils de Dieu. Salut, Reine du Rosel, douce de la vie, espoir du pécheur. Vers toi, nous crions en rêve, ô clément et bonne, ouvre-nous ton cœur. ... 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 Chers amis, nous voici encore plus nombreux en cette année de la miséricorde à répondre à l'appel de Marie. Marie, ici à Lourdes, ou devant vos écrans, durant quatre jours, Frère Paul-Marie, tu auras la mission d'ouvrir nos cœurs et nos intelligences aux grâces que le Seigneur veut nous donner. Rassure-toi, tu ne seras pas seul, tant sont nombreuses les occasions que nous avons personnellement de prier, tant sont nombreuses les propositions qui nous sont faites, mais quand même, merci à toi d'avoir accepté d'être le prédicateur de ce pèlerinage. Chers amis, vous le savez, la réponse de Dieu au mystère du mal, elle est ici devant nous. C'est une croix, celle par laquelle il nous a sauvés. Mais cette croix, frères et sœurs, vous l'avez remarqué, a un petit défaut. Elle a juste commencé à fleurir. Elle a commencé à fleurir parce que le Christ a vaincu le mal, il a vaincu la mort. Mais l'arbre de la croix ne peut pleinement fleurir que si tous et chacun, nous choisissons de faire fleurir la miséricorde dans notre vie. Alors, je forme un premier vœu. C'est qu'au cours de ce pèlerinage, cette croix se remplisse de fleurs, les vôtres, celles qui vont éclore pendant ce pèlerinage. Ces fleurs, c'est la manière dont la miséricorde va rentrer dans vos cœurs. Ce sont tous les gestes de miséricorde que vous allez accomplir. Car notre monde en a besoin. Nos vies, la mienne, les vôtres, sont tourmentées, marquées par la violence, la peur, le désespoir parfois. Comme chrétiens, nous n'avons pas d'autre arme que celle de la confiance en Dieu, de l'amour et de la miséricorde. Et ça doit se voir ici. Alors, frères et sœurs, que chaque moment agréable, il y en aura. Chaque moment agaçant, il y en aura. Vous savez, les fils d'entrée, quand vous mettez du temps à rentrer. Que ce soit un appel pour chacun d'entre nous, un appel à sourire, à accueillir. Vous passez du temps pour passer la porte du sanctuaire, profitez-en pour saluer votre voisin. Comme ça, vous ferez connaissance. L'année dernière, je vous disais, souriez, vous êtes filmés. Cette année, vous serez encore filmés. Mais j'ai envie de vous dire, souriez, vous êtes aimés. Alors, pour bien finir, bien lancer le pèlerinage, je voudrais vous lire quelques mots que j'ai reçus avant-hier et que je vous lis. Sa sainteté, le pape François, adresse à tous les participants du pèlerinage du Rosaire son cordial salut et l'assurance de son union dans la prière auprès de la Vierge Marie Immaculée, honorée dans son sanctuaire de Lourdes. Le Saint-Père invoque sur tous les participants du pèlerinage du Rosaire la protection maternelle de la Vierge Marie et l'intercession de Saint-Dominique. Il accorde à tous ceux qui sont à Lourdes sa paternelle et affectueuse bénédiction apostolique. Frères et sœurs, il n'y a plus rien d'autre à dire. Maintenant, il faut le vivre. Alors, à tous, encore bienvenue. Merci d'être présent. Soyons miséricordieux, soyons heureux, soyons de vrais fils du Père, soyons de vrais enfants de Marie. Bon pèlerinage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous le savez, le Seigneur nous demande de prendre soin les uns des autres, d'être le gardien de notre frère. Au début de cette célébration, nous allons prendre quelques secondes de silence. Et chacun, dans le secret de son cœur, peut demander au Seigneur de bénir une des personnes qui l'entourent ce matin. Et maintenant, sous le regard de la Vierge Marie, dans la certitude de nous savoir aimer, nous demandons la grâce de passer de la tristesse du péché à la joie de la miséricorde. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en demandant pardon. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en demandant pardon. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en demandant pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu, dont la miséricorde est sans mesure, nous t'en prions par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de miséricorde. Accorde-nous d'éprouver ici-bas la douceur de ta bonté et de jouir de ta gloire dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, le Seigneur dit à Cain, Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ce visage abattu ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Cain dit à son frère Abel, Sortons dans les champs. Et, quand ils furent dans la campagne, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Cain, Où est ton frère Abel ? Cain répondit, Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? Le Seigneur reprit, Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant, donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. Alors qu'Ain dit au Seigneur, Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui, tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre. Et le premier venu qui me trouvera, me tuera. Le Seigneur lui répondit, Si quelqu'un tue Cain, Cain sera vengé sept fois. Et le Seigneur mit un signe sur Cain, pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Parole du Seigneur. Que je rende grâce à ton amour, Tu as tiré de l'abîme des morts, Celui qui vit et croit en toi, Que je rende grâce à ton amour, Tu as tiré de l'abîme des morts, Celui qui vit et croit en toi, Je bénirai le Seigneur en tout temps, Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, Que les pauvres m'entendent et sois ton fête, Que je rende grâce à ton amour, Que je rende grâce à ton amour, Le Seigneur en tout temps, Le Seigneur regarde les justes, Il écoute attentif à leurs cris, Le Seigneur entend ce qui va faire, De toutes leurs empoises, De toutes leurs empoises et délirent, Que je rende grâce à ton amour, Tu es attiré de l'abîme des morts, Celui qui vit et croit en toi, Il est proche du cœur brisé, Il sauve l'esprit abattu, Le Seigneur achètera ses serviteurs, Par le châtiment pour qu'il trouve en lui son refuge, Que je rende grâce à ton amour, Tu es attiré de l'abîme des morts, Celui qui vit et croit en toi. Alléluia, 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 All sont esprits et elles sont vies, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléia, 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 Allé Avec vous, et avec votre esprit, évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi dit à Jésus, « Qui est mon prochain ? » Jésus lui dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pensa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » « Quel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Sous-titrage ST' 501 Qui est mon prochain ? Sœurs et sœurs, je sais que la question est simple, mais la réponse pourrait vous surprendre. Elle se trouve en image, dans votre livret programme, à la page 53. Je vous laisse chercher. Page 53. Et pour ceux qui n'auraient pas de livret, Je vous décris ce tableau d'Henri Bonnat, où l'on voit, sur les épaules du bon samaritain, un homme, un homme, à demi-nu, dont le corps est comme éclairé, peut-être est-il blanc comme une sainte hostie, et sa tête repose sur l'épaule de celui qui le porte, de telle sorte que son visage est caché. Comme si le peintre voulait nous dire par là que notre prochain peut être n'importe qui. Mieux, il peut être Jésus, soi-même, ou la personne blessée à côté de moi. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même, sont, vous le savez, les deux grands commandements qui résument toute la loi et les prophètes. Et c'est le génie du Christ d'avoir résumé si simplement toute morale et toute religion. Mais il est un acte plus simple encore, qui résume ces deux commandements de l'amour. Et cette action, c'est servir. Servir Dieu, s'aimer soi-même, aimer son prochain. Qui est mon prochain ? Facile. Dieu. Moi-même. Et la personne blessée à côté de moi. Dieu d'abord. Car la réalité, paradoxalement, qui m'est le plus proche, ce n'est pas moi-même. La réalité qui m'est le plus intime, si je sais de temps en temps fermer les yeux, c'est Dieu. Intimor meo, disait saint Augustin. Et mes frères, si vous écoutez bien ce doux murmure du maître intérieur, il vous dira ce que tu fais aux plus petits d'entre les miens. C'est à moi que tu le fais. Dieu qui m'est très intime est à côté de moi. Ceci constitue, en tout cas pour moi, un véritable avertissement. Mais pour autant, cette parole du Christ est réellement une bonne nouvelle pour ceux qui ont des difficultés à croire. Vous le savez, Sainte Mère Thérésa a vécu pendant 50 ans une nuit profonde de la foi. Mais ce que l'on sait moins, c'est que plus la présence, la certitude de la présence divine se dérobait à elle, plus elle était certaine de trouver Jésus dans les pauvres. Tirons-en, s'il vous plaît, les heureuses conséquences. Si le Christ, écoutez-moi bien, si le Christ est réellement présent, caché sous les espèces désolantes de toute misère, et il l'est, n'en doutons pas, alors toute personne, même celle qui est étrangère à la vraie foi, comme le Samaritain, pressée par la compassion, touche le Christ. Et s'il sert le Sauveur, vous en serez d'accord avec moi, alors le voilà sauvé. Sa pratique concrète, efficace, discrète est sûrement la signature de l'unique grâce du Christ qui travaille mystérieusement le cœur de tout homme de bonne volonté. Heureux, c'est miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ils sont, mes frères, nos saints du dehors. il y a 800 ans maintenant, retentissait un cri qui a traversé les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Le cri de Saint-Dominique « Que vont devenir les pécheurs ? » et les Dominicains qui sont ici angoissés par cette question « Que vont devenir les pécheurs ? » ont répondu « Ils serviront à l'ourde. » Qui est mon prochain ? Jésus, bien sûr, vous l'avez compris, mais aussi soi-même, car faire miséricorde, c'est s'accepter soi-même. Je connais une jeune fille de mes amis qui, à l'âge de 17 ans, souffrait d'elle-même. Et cette petite Thérèse, car c'est son nom, dit qu'un jour, elle sentit la charité entrer dans son cœur. « Le besoin de m'oublier pour faire plaisir, dit-elle. Et je fus heureuse. Et je fus heureuse. Et je fus heureuse. » C'est l'expérience du bon Samaritain, c'est l'expérience de Mère Thérésa quand elle priait. Laissez-moi vous la lire, cette prière. Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu'un qui a besoin de nourriture. Quand je suis blessé, donne-moi quelqu'un à consoler. Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d'un autre à partager. Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu'un à encourager. Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, tourne mes pensées vers autrui. voyez, mes frères, notre pèlerinage peut devenir une immense entreprise de recyclage. Au lieu de jeter n'importe comment nos déchets, c'est-à-dire les échecs de notre vie, au lieu de les subir, de se résigner à nos propres souffrances, transformons-les, transfigurons-les par notre amour. La grotte avant les apparitions était la décharge de Lourdes. Ainsi Marie veut-elle nos déchets, nos échecs. La croix, la croix de Jésus a transformé la haine en pardon, sa douleur en amour, sa vie, sa mort en vie. Eh bien nous aussi, nous pouvons faire cette expérience par notre sourire, par notre service, par notre amour, tout simplement. Nous pouvons alléger notre fardeau. mieux encore, frères, nos blessures, cette eau boueuse qui est en nous peuvent devenir des sources jaillissantes de tendresse pour les autres. Vous l'avez compris, pour aimer Dieu, pour s'aimer soi-même, une personne blessée m'est donnée. c'est concret, c'est tout facile. De quoi souffre-t-elle cette personne ? Quel est son mal ? Comment pouvez-vous l'aider ? un autre peintre qui ne se trouve pas dans vos livrets a voulu représenter le bon samaritain comme l'apôtre Thomas, scrutant le côté du crucifié. Parce que, mes frères, quand on sert, c'est toujours le cœur qu'il faut viser. Nos actes doivent dire « Je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. » Benoît XVI le rappelait ici même Lourdes nous rappelle à tous notre haute vocation être aimé aimé il suffit d'aimer. Une autre de mes amies adolescente souffrait du pneumonie. C'est pas drôle d'avoir une pneumonie quand on a 17 ans. Et elle criait vers le Seigneur « Ouvrez-moi la poitrine ! Ouvrez-moi la poitrine ! » Alors on alla chercher de l'eau bénie de Lourdes. Et la petite Bernadette, car c'est elle dont il s'agit, confia, j'ai senti comme une montagne qui se détachait de dessus de ma poitrine. Puissance de la foi qui guérit le cœur. Mes frères, souvenez-vous que les derniers miracles de Lourdes ont toujours commencé par une guérison intérieure. Jésus veut transformer notre cœur. Jésus veut notre cœur. Alors quel que soit votre mal, dites-lui avec Sainte Bernadette « Ouvre-moi la poitrine. Ouvre-moi la poitrine. Donne-moi l'onction de ton amour sur mes blessures les plus secrètes. Enivre-moi du sang de ta présence. Ouvre-moi la poitrine. lave mon cœur de toutes ces blessures. Amen. La quête de ce jour est réalisée au profit des sanctuaires. Vous l'imaginez bien les dépenses occasionnées par l'accueil des pèlerins du monde entier sont très élevées. Votre générosité aidera les sanctuaires à porter cette charge. Merci. C'est la vie. C'est la Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints, accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi. « Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. » La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, « Vers toi, Dieu, son Père tout-puissant. » En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, peint de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisedec, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi de tous les membres de la famille du Rosaire qui sont décédés cette année. Souviens-toi tout particulièrement de notre frère Philippe d'Augvillère, décédé il y a deux mois, dans des conditions tragiques. Pour eux, et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute veille et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, 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 Gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, Gloire et louange à notre Dieu. Amen, Avec le désir d'aimer notre Dieu, de nous aimer les uns les autres, de nous accepter tels que nous sommes, nous pouvons chanter ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. et je serai guéri. Merci. Sous-titrage MFP. ... 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